Je m'appelle Patrick Verschurenne, je suis responsable artistique avec Gerson de Michel de La Factory, la nouvelle maison de poésie. Nous sommes sur l'île du Roi à Val-de-Roeil, juste à côté d'une église du village de Léry. C'est une petite île de 8 hectares et derrière nous c'est une ancienne fabrique de pâte à papier qui a été réaménagée peu à peu en lieu de travail pour les compagnies de théâtre puis qui est devenue maintenant la Factory. D'abord c'est une maison de la poésie, donc ça veut dire que c'est d'abord des poètes qu'on accueille, des soirées autour de la poésie, des résidences d'écriture de poésie, mais aussi c'est ouvert sur toutes les pratiques artistiques. Donc il y a aussi des gens de théâtre, des gens de cirque, des gens de la musique. Et c'est d'abord l'idée que la poésie est première, c'est la source de tous les arts et que c'est un lieu qui permet de travailler avec tout le monde. Et c'est aussi parce que la poésie est quelque chose d'important, dans le sens où il faut inventer des nouvelles langues, des nouveaux langages, parce que ce monde a besoin de futur, a besoin d'invention pour le futur. C'est vrai qu'il y a des gros plateaux, il y a des grosses scènes, mais il y a aussi besoin de petits plateaux, de petites scènes. Et celui-là c'est un endroit idéal pour le faire, sur l'île d'abord parce que c'est magnifique, l'endroit est magnifique comme on peut le voir ici. Et aussi parce que c'est des lieux plus conviviaux, qui permettent vraiment le dialogue, qui permettent vraiment l'échange et la rencontre avec le public. Il y a des ateliers réguliers bien sûr, cette année il y a 22 résidences de compagnies, de théâtres, de danses. Il y a aussi des labos, des gens qui viennent faire des recherches, travaillent des recherches simplement. Et il y a deux rencontres par mois, deux spectacles par mois qui sont présentés. Et aussi plein d'artistes associés qui vont présenter des choses qui sont des endroits où ils sont en train de chercher, en train d'inventer, et qui nous montrent un peu leur travail aujourd'hui. On travaille dans le domaine de la poésie depuis 11 ans et on avait envie de développer cet aspect de poésie. Et on s'est dit maintenant ça y est, on se lance complètement et on devient maintenant cette maison de poésie de Normandie qui n'existait pas encore et qu'il fallait créer absolument. Alors le prochain rendez-vous c'est « Que nos que si ». C'est un récital de poche sur la poésie de Raymond Pédo et ça aura lieu le 9 octobre. Ensuite le 16 octobre il y a un parcours compté dans toute la maison. On va se promener dans toute la maison avec des tas de compteurs. Et ensuite en novembre il y aura « Confession d'une masochiste ». C'est une pièce de théâtre sur le néolibéralisme. C'est un pamphlet sur le libéralisme avec deux superbes directrices. Ce sera le 6 novembre. Voilà pour l'instant, mais après il y aura plein de choses, plein de rendez-vous réguliers, donc à ne pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada